Générique Michel Albouy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de finance à Grenoble École de Management. Vous êtes professeur émérite à l'université Grenoble-Alpes. Et vous venez de publier un article au titre relativement fort dans la revue française de gestion « Alerte sur l'enseignement supérieur de gestion français ». Alors effectivement, dans cet article, vous citez des chiffres éloquants. Le classement international des masters de management des écoles françaises par le Financial Times. En un an, l'ESSEC, moins 2 places. ESCP Europe, moins 2 places. On peut aller plus loin. L'ESSEC, moins 14 places. Grenoble École de Management, moins 20 places. Alors c'est tout bonnement hallucinant. Comment est-ce qu'on peut perdre 20 places en un an ? Alors l'une des explications, elle est aussi dans votre papier. Vous soulignez le double défi des établissements français. Mondialisation de la concurrence et manque de moyens. Voilà. Effectivement, Thibault, la concurrence nationale, la mondialisation, le management, les formations en gestion sont véritablement un business international, mondialisé, dans lequel il y a de nouveaux entrants. Il y a des Chinois, il y a des Indiens qui font leur apparition et qui tapent très fort. Voilà, ils secouent. Et donc effectivement, ce que l'on croyait, je dirais, un peu définitivement acquis, nos très très belles places dans les classements internationaux, notamment celui du Financial Times, n'est pas acquis. Cette concurrence internationale impacte directement les business schools, surtout les grandes écoles de management françaises qui sont beaucoup placées à l'international. Un petit peu moins l'université, comme on le verra, notamment les IE. Alors, vous n'êtes pas le premier à tirer la sonnette d'alarme. Je pense à Bernard Ramonansou, l'ancien patron d'HEC, qui était venu sur ce plateau. Il avait suggéré une proposition, c'était de séparer la recherche et l'enseignement dans ces écoles, de faire des teaching schools et des research schools. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition ? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je comprends la préoccupation de Bernard Ramonansou, pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est une préoccupation liée au ranking encore, au classement. D'accord ? D'ailleurs, il dit bien, s'il y a beaucoup d'institutions qui sont teaching, il y aura des classements teaching. Je n'y crois pas. Internationalement, il y aura toujours des classements qui mêleront tout, premièrement. Deuxièmement, par manque de moyens, les écoles de management françaises sont obligées, plus ou moins, de faire de la spécialisation, voire de l'hyperspécialisation. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants d'école qui vous disent, il y aura des coachs, il y aura des pédagos à 100%, il y aura des chercheurs purs qui, eux, feront de la recherche, mais ces chercheurs purs ne verront jamais d'étudiants. Donc, je ne sais pas pourquoi les étudiants paieraient pour. Et puis, cette recherche, elle est parfois aussi très éloignée de l'entreprise. Absolument. Vous le dites, il y a un problème de valorisation des différents sujets de recherche. Par exemple, en finance, un domaine que vous connaissez bien, les revues les plus cotées relèvent davantage de l'économie financière que de la gestion financière proprement dite. Autrement dit, l'entreprise disparaît progressivement des radars des chercheurs, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas dans les écoles d'ingénieurs. Absolument. Alors, ça, c'est un problème qui est grave parce que si vous voulez publier dans des revues 4 étoiles ou 5 étoiles, les revues top dans les disciplines qui ne sont pas d'ailleurs aux États-Unis de gestion, mais qui sont des revues spécialisées, en fait, en finance, vous allez avoir des revues qui donnent une très grande prime aux travaux uniquement sur les marchés financiers. Par contre, l'entreprise, on ne va pas s'y intéresser véritablement. Ou alors, il faudra publier dans des revues de moindre niveau. Mais d'un autre côté, il faut savoir pourquoi on fait de la recherche dans les écoles de gestion, dans les IAE, on fait de la recherche pour pouvoir faire passer cette recherche auprès des étudiants. À quoi ça sert un professeur dans une business school française qui ne fait des recherches en finance que sur des données américaines ? En quoi ça fait progresser le management et la gestion des entreprises françaises ? Voilà la question. Vous avez mentionné les IAE. Les IAE, visiblement, à vous lire, ce ne sont pas elles qui sauveront le système d'enseignement français non plus. Non, parce que... Alors d'abord, je veux dire que les IAE sont également une très belle réussite du système, de tout ce qui a été entrepris avec la création de la FNEJ. Malheureusement, les IAE, aujourd'hui, souffrent d'un manque de liberté cruelle. Ils sont complètement engoncés dans les universités. Le statut leur a été appliqué. Et il est très difficile pour ces IAE de se développer, notamment à l'international. Avec les contraintes de recrutement des enseignants très franco-français, eh bien, on a beaucoup de mal. Ces IAE ont beaucoup de mal pour se développer à l'international. Et je rajouterai une chose. Pourquoi le ferait-il ? En fait, en réalité, ils ne peuvent pas faire payer les étudiants, y compris les étudiants étrangers. Ils ont toujours des problèmes, des difficultés. Donc, ils ne créent pas en phase de coût de développement, il n'y a pas de recette. Donc, ça limite leur développement. Et pour cela, il faudrait aussi revoir et appliquer ce que mes collègues, comme Roland Pérez, avait proposé, suggéré, même dans la loi Savary, qui n'a jamais été appliquée, l'article 33, qui leur permette d'avoir davantage de liberté. Alors, justement, parmi les solutions, il y a ce nouveau statut EESC, qui est apparu dans une loi de 2014. Il permet de donner plus d'autonomie aux écoles en leur donnant la possibilité d'ouvrir leur capital à des fonds privés. Beaucoup d'écoles sont dans ce cas. Je pense à HEC, je pense à Grenoble, l'école de management aussi. Est-ce que ça peut être une piste pour remonter la pente ? Oui, moi, j'y crois fermement. Je pense que c'est un levier, un double levier. C'est un levier sur le plan du financement, s'il est bien utilisé, à savoir que de nouveaux partenaires puissent entrer et apporter du capital. Après tout, pour une entreprise comme Chénère électrique, ce qu'ils pourraient mettre dans Grenoble, l'école de management, pour prendre l'exemple local, ce n'est pas ça qui va les gêner beaucoup. Mais le deuxième impact serait une meilleure articulation entre les écoles et les entreprises. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment que l'entreprise, je rejoins sur l'histoire de la recherche, disparaît du radar. Est-ce que, tout simplement, on pourrait aussi envisager la piste du mieux avec moins ? Et je pense évidemment à la révolution numérique qui concerne tous les secteurs de l'économie aujourd'hui, qui permet des gains de productivité énormes. Ça ne pourrait pas être une piste, ça, pour relancer l'enseignement supérieur français ? Non, Thibaut. Là, franchement, non. Je n'y crois pas à faire plus avec moins grâce au MOOC et autres systèmes. Bien sûr qu'il faut, dans nos pédagogies, intégrer les nouvelles technologies. On le fait, bien sûr. Ça ne réduira pas les coûts. Parce que, pour moi, l'enseignement supérieur, c'est la confrontation entre des enseignants qui font de la recherche et qui font passer de leurs recherches auprès de leurs étudiants et où il y a des réactions. Je dirais que même un mauvais prof, dont on se souvient, ça vous forme plus qu'un MOOC avec un écran. Alors, on fait quoi, finalement, pour relancer l'enseignement supérieur en gestion en France ? Comment est-ce qu'on peut redorer le blason maintenant qu'on semble, à vous entendre, être dans une impasse ? Oui, je suis moins catastrophique que Bernard Mansou, qui dit qu'on est au bord du groupe. Dans le groupe, il a dit. Oui, il a dit qu'on était même au fond. Je suis un petit peu moins catastrophique que ça. Mais par contre, il faut s'y prendre maintenant. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur le manque de ressources. Il faut injecter davantage d'argent. Et cet argent pour les business schools ne pourront pas venir des familles. Parce qu'aujourd'hui, avec des coûts de scolarité à 40 000 euros sur 3 ans, voire plus avec l'année de césure, on atteint le maximum. En tous les cas, on ne pourra pas avoir la progression qu'il y a eu dans les 10 prochaines années. On ne pourra pas non plus continuer à augmenter indéfiniment les effectifs, parce que ce ne seront tout simplement plus des grandes écoles ou des écoles. Parce que quand vous aurez 3 000, 4 000 diplômés d'un programme grande école, et que toutes les écoles auront fait ça, je ne sais pas où très bien sera la sélectivité. Donc il faut qu'elle trouve davantage de ressources. Ça peut venir, disons-le, de l'État. Mais l'État est en train de réformer la taxe professionnelle. La taxe d'apprentissage, pardon. Mais également des collectivités locales. Ça peut venir des entreprises. Je pense que les entreprises doivent s'intéresser à ce système d'enseignement supérieur de gestion, parce qu'elles en sont les premières bénéficiaires. Et c'est vrai que les jeunes qui sont formés dans ces écoles et dans les IAE s'intègrent bien. Notamment, tout le développement international a été en grande partie porté grâce à ces efforts-là. Et il faut pour les IAE plus de liberté. Et puis je dirais qu'il faudrait quand même qu'on fasse davantage d'équipe de France entre les écoles et les IAE. Et qu'au moins sur la recherche, si on veut vraiment promouvoir une recherche française, et non pas uniquement à la remorque de la recherche américaine, il faut qu'on muscle notre appareil français. Surtout qu'in fine, c'est la compétitivité de la France qui est en jeu. Merci beaucoup Michel Albouy d'être venu nous présenter votre article qui, je le rappelle, a été publié dans la revue française de gestion. Merci beaucoup. Merci Thibault. Merci beaucoup. Merci beaucoup.